Salut à tous c'était Ezekiel, bienvenue sur la Ezekiel Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce sur Trials of Mana. Je vous apprends aujourd'hui comment réinitialiser ses points d'évolution. Ses points d'évolution c'est bien entendu les points que vous gagnez à chaque montée de niveau qui vont vous permettre d'optimiser votre personnage. On est plutôt ici sur le milieu fin de jeu et donc je viens de changer en 3ème classe chacun de mes personnages. Ce qui ne me convient pas forcément sur certains personnages et donc la question c'est où vais-je pouvoir réinitialiser ses points pour pouvoir les répartir de nouveau ? Et bien c'est très simple, pour cela il faudra vous rendre à Bizarre. Bizarre c'est cette ville où les armes coûtent très cher, cette cité marchande vous savez, qui est directement atteignable soit par les airs, sans vouloir vous spoiler, ou par les mers. Voilà, ensuite pour cela il faudra utiliser ou un Roseau River pour arriver à la nuit ou et bien arriver directement de nuit. Ici on est de jour, vous attendez bien entendu, ça peut être aussi simple que ça. Ici j'ai fait le choix d'utiliser le Roseau River pour obtenir et bien l'heure d'ombre, c'est à dire la nuit. Vous descendrez au niveau du port, vous bifurquerez sur votre gauche et ensuite vous irez dans ce fameux bazar qui n'est ouvert que la nuit. Une fois rentré ici, et bien c'est très simple, il vous faudra aller voir la voyante avec les bourses remplies. C'est à dire avoir pas mal d'argent et notamment ici au niveau 50, au moins 9000 pièces d'or par personnage. Et chaque approche de la diseuse de bonne aventure vous proposera de réinitialiser vos points d'évolution, mais contre une certaine somme. Et vous le voyez parce que directement en haut à droite, les sous-sous apparaissent. Donc on va ici faire Riz, ça coûte 10500 pièces d'or, on a tout juste ce qu'il faut. On va donc faire Oui, ici, voilà, elle vous pompe les 10500 pièces d'or. On vous annonce que les points d'évolution, donc ça c'est par personnage, vous pouvez pas faire les 3 d'un coup. Et une fois que vous êtes là, vous allez dans évolution et là vous retrouvez donc votre personnage avec ici ses 70 points d'évolution de nouveau à répartir pour vraiment optimiser au mieux vos personnages. Et bien ce sera tout aujourd'hui pour cette quick astuce sur Trails of Mana. J'espère vous retrouver très bientôt sur la Ezekiel Gaming. N'hésitez pas au passage à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Manaesque. Salut à tous et à bientôt !